C'est ça, aujourd'hui on est sur la classification, c'est-à-dire le fait que l'employeur souhaite casser notre classification pour la remplacer bien sûr par quelque chose qui coûtera encore moins cher. Déjà on ne coûte pas bien cher, là c'est vraiment arrivé à une casse profonde d'un système de rémunération, mais tout ça ça rentre dans une casse plus grande qui est le démantèlement de la sécurité sociale et des services publics, la sécurité sociale basée sur la cotisation, sur le travail, et bien effectivement la petite musique qu'on entend depuis des années, plus que la petite musique maintenant, le travail de démolition qui a commencé passe aujourd'hui par notre bouton de salaire. La célèbre, celle qui fait si mal à tout le monde, quand on voit qu'aujourd'hui le fisc va se pencher sur les milliards de monsieur Ghosn, quand on voit les nouveaux classements qui viennent encore d'arriver avec tous les jours des milliards et des milliards qui sont montrés dans des papiers glacés, dans des fortunes et compagnie, nous on considère que le curseur devrait plutôt être là-bas, chez nous, nous on est ici pour pouvoir faire en sorte que les gens soient soignés, que les gens soient protégés, que les gens puissent être accompagnés dans leur famille, que les enfants puissent avoir des droits de l'aide au travail, de l'aide aux devoirs, puissent partir en colonie de vacances, voilà, la sécurité sociale. Elle est fermée toute la semaine, toute la semaine, pendant une semaine, sauf ici effectivement où les rendez-vous étaient toujours honorés, mais ce ne sont que les rendez-vous. L'accueil en tant que tel des allocataires n'est pas aujourd'hui maintenu pendant une semaine pour pouvoir réserver le stock. C'est le véritable tonneau des danaïdes, on va gagner quelques jours et puis on va refermer d'ici un mois, d'ici deux mois, voilà, c'est un mode de fonctionnement. On considère qu'il manque 50 employés. CAF de Toulouse, notre revendication, elle est simple, 50 employés. C'est le même acabi, dans tous, que ce soit au niveau des CAF, au niveau des URSA, au niveau des CEPAM, au niveau des CARSAT. On connaît tous ici un ancien qui a des difficultés à pouvoir faire liquider sa retraite. On connaît tous quelqu'un qui a des difficultés pour avoir des indemnités générales de sécurité sociale. On connaît tous des gens qui ont du mal à avoir leur paiement de RSA. C'est pourquoi la seule chose qu'ils nous font, c'est des emplois. C'est par manque d'emplois, c'est par manque de moyens qu'on en arrive à cette situation-là aujourd'hui. C'est par manque d'emplois, c'est par manque d'emplois, c'est par manque d'emplois. Et les dossiers mettent beaucoup de temps à être traités. Avec l'espoir, peut-être, que certains se décourageront. Tout à fait, qu'ils se découragent. Mais aujourd'hui, ceux qui sont découragés aussi, ce sont les salariés. Voilà.